Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Sector. Alors on était en train juste de finir d'explorer cette région très rapidement de la nébuleuse là notamment avant d'aller du coup dans le reste du secteur pour accomplir la mission pour le remnant qui nous avait été donnée il y a très 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 longtemps dans cette partie. On va les prendre d'assaut avec un raid, une planète des indépendants. Ok il y a cette deuxième planète là-haut alors je sais pas trop qui c'est, c'est qui qui en jaune comme ça ? Ah c'est la ligue perséenne d'accord. Ok bon bah il n'y a pas grand chose dans ce système, par contre j'ai plus énormément de supply moi. Ok donc il nous reste juste ça, après si on veut vraiment juste terminer il va nous rester tout ça si on veut vraiment finir l'exploration. Je crois qu'on aura quasiment fini si c'est une fois qu'on aura fait ça. Merci Jotunheim pour le follow. Knossos vient de croitre, alors pourquoi ? C'est moi ou je ne le construis pas ce truc ? Ah mais il lui faut un coréa pour fonctionner merde, je n'en ai pas donné un. Ok faudra que j'en ajoute un du coup. Du coup ici comme industrie. Bon on a un excédent de minerai mais on a déjà une raffinerie donc... Je pense qu'on va lui ajouter, soit on lui met un peu de void extraction, soit on lui met lui aussi de la heavy industrie. D'ailleurs non, bah non 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 non, la heavy industrie va nous en falloir sur Asgard en l'occurrence. Je ne suis pas fan de la pénalité de stabilité de moins 3 pour les 25% de colonie income honnêtement, donc je vais plutôt lui faire de la void extraction, parce que ça va nous augmenter la quantité de matières organiques qu'on produit dans le système, ce qui va aider pour la production des biens domestiques. Ce qui nous évitera la quantité à devoir importer depuis l'extérieur du système. Ok alors on était là et on doit aller à... Meio Ims, non, à Arcadia. C'est parti. Je ne sais pas si on va pas pouvoir faire un pit stop sur la route. Chez quelqu'un avec qui on n'est pas en guerre si possible. Qui c'est qu'il y a ici ? Tritakion. On est en guerre contre Titakion, non ? Ah ils sont suspicieux. Ça c'est pas génial. Les indépendants ne nous aiment pas trop non plus. Alors il y a Dasomikoyana ici et je crois que Dasomikoyana on s'entend bien avec eux. Ouais on est potes avec Dasomikoyana. Allons-y. C'est ça la réole. Parce que je voudrais faire le plein un peu de ravitaillement. Ah bah tiens il y a une gate ici. On va aller là... Waouh ! Putain c'est fortement habité dans le coin dis donc. Merci Valérie pour les 5 abonnements offerts. Putain t'imagines les mecs ils voient arriver notre task force dans leur système. Ils doivent serrer les fesses un peu quand même. Quand tu vois rentrer un Solvernia dans ton système tu l'ouvres pas trop quoi. Oups ! On va rester sage. Alors je sais pas si le simple fait de la découvrir fait qu'on peut l'utiliser. Ou si il faut quand même genre venir la scanner pour l'activer tu vois. Donc du coup on veut aller Marie Galante. C'est joli comme nom. Marie Galante. Allons-y. Donc ça sent la baston à cocher les pirates. Oh c'est un monde jungle là. Avec euh... C'est sympa chez Dasome Koyan et donc. Bon alors par contre en terme de ressources c'est vraiment la dèche quoi. Ok. Euh... Tu veux pas prendre ça, 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 ça et ça. Et prends ça vu qu'apparemment c'est pas illégal chez toi. C'est mes alliés, je peux leur vendre des armes. Alors je vais pas leur vendre le blueprint Aurora par contre. Et ça je vais pas leur vendre non plus parce que j'aurais pas leur donner des idées de colonisation. Par contre ça je peux leur vendre hein. Ok. Eh beh... Vous aviez vraiment pas grand chose en terme de ressources les amis. Tiens je vais te vendre 500 de ça parce que j'en ai pas besoin d'autant moi. Voilà. Ok. Si il y avait un deuxième système à l'aréole. On va aller jeter un oeil à l'aréole. Voir s'ils ont pas un petit peu plus de ravitaillement et de fuel parce que j'aimerais quand même faire un peu le plein quoi. C'est un peu mieux mais... C'est pas non plus la folle joie de la folie absolue. Ok. On s'en va. C'était fun. Alors ça c'est du Ludic Church. Ah on a fait la paix avec la Sindranfio là apparemment. Tant mieux. Alors... Arcadia. On doit aller sur Agraeus et faire un raid. Alors je suis sûr qu'ils vont apprécier. C'était... Agraeus. Allons libérer le pauvre Betacore. C'est vraiment une toute petite étoile qu'il y a dans ces systèmes. Une naine blanche. Ok. Donc... Ah il y a des salvages diardes. D'accord. Euh... Militaire et option. Lancer un raid. Essayer d'obtenir des valuables. Extraction opération. Ok. Lancé. On a perdu 53 marites. Stabilité réduite de 1. On a réussi à récupérer les deux Betacore. C'est bon on peut s'en aller. Super. Bon et du coup maintenant c'est quoi la prochaine étape ? Prism Freeport. C'est où ça ? Ah. C'est là. Intéressant. L'armada des pirates ils ont fait chouette une cible. Stop. Demi tour vite. Et ils se sont barrés. Et ça c'est Twilight Gates. Elle est spéciale cette station. Il n'est pas beaucoup venu. Et spécial agent N. Ok. Voilà les deux Betacore. Ok. L'avatar. Remnant imitation. Ils veulent continuer à travailler avec nous. Donc amélioration des relations de 7. Par contre relation avec les Rabnaut à moins 95. Ok. Et je peux lui reparler. Ah tu vois. Et après elle te donne des missions standards en fait. Allez. Tu peux lui faire fabriquer euh. Tu peux lui faire fabriquer euh. Un vaisseau Remnants. Pour t'équiper en vaisseau Remnants. Et je peux aussi euh. Lui donner euh. Alors. Non. Mais. Si je donne 10 Gamma Core ça fait quoi ? C'est la meilleure variation de 20. Ah pas mal. Ok. Ok. C'est comme ça que tu peux construire une bonne amitié avec les Rabnaut. Oui oui oui. Tout à fait ouais. Ça je m'en doutais ouais. Ok. Et bien. C'est intéressant. Très bien. Euh. Mais du coup y'a pas y'a pas d'autres missions spéciales en fait. Après c'est juste des missions lambda qu'elle euh. Qu'elle te fait faire. Attends on va aller visiter déjà. C'est parce qu'on y est jamais allé. Parce que si en plus ça consiste juste à attaquer euh. Alors j'ai envie de te dire remarque. Se mettre les indépendants à dos quand t'es tout seul en début de partie notamment c'est peut-être pas la bonne idée du siècle hein. Parce que les indépendants faut pas croire mais ils sont puissants en fait. Parce qu'ils ont des planètes un peu partout qui sont indépendants mais ils sont tous traités comme étant la seule et même faction en fait. Donc si t'es en guerre avec un. Tu peux pas être en guerre avec un indépendant. T'es en guerre avec tous les indépendants. Donc euh. Il risquerait de pas apprécier quoi. Y'a une gate ici. Ok. Alors y'a des débris par ici ouais. Y'a une mission d'invasion. Mission de conquête pour Diable Avionix. Euh pour attaquer la personne link. Non ça m'intéresse pas trop honnêtement. Ça aurait été pour l'UAF. J'aurais compris mais. Pour la personne link bof. Ah du coup c'est considéré comme étant un de mes contacts maintenant. Ou pas. Ouais. Elle est considéré comme étant un contact. Donc je peux l'appeler direct comme ça en fait. D'accord. C'est quoi ce vaisseau. DAME export. Ah c'est du Dassault Mikoyens. C'est vrai qu'ils ont un design qui est sympa. Tu sais. Vraiment. C'est joli. C'est vraiment dommage que le mod soit plus maintenu quoi. Merci moi même pour ton resub. Euh. Ok. Allez. On va finir ça. Alors je sais. C'est mon côté. C'est mon côté OCD. Tu sais. Je suis ultra frustré. Parce que depuis le début de la partie. On a jamais trouvé de. De forge. En bon état. On a trouvé que des forges corrompues. Alors que je sais que dans d'autres games. En ayant beaucoup moins exploré. J'avais trouvé des forges en bon état quoi. Tu vois. Ça m'étonne énormément quand on n'en est pas trouvé quoi. Alors on a une inspection de l'hégémonie. Qui devrait se faire défoncer. Ouais. Trois flottes assez fortes quand même. Ils viennent hein. Donc je trouve ça bizarre en fait. Qu'on n'en trouve aucun. On a trouvé aucune forge en bon état. On a trouvé que des corrompus. On a trouvé que des corrompus. Ce truc là là. Corrupted nano forge. Normalement tu as une version pristine nano forge. Ça s'appelle. Et on en a trouvé aucune. Ça serait pas une étoile à neutrons ça hein. Non c'est une noeud blanche. Ça va. Oh qui est beau ce fond d'écran. Oups. Là on a des ruines. Ouais. Là on a des ruines. Ouais. On a fini l'industrie légère sur Alexiar. Ce qui devrait bien aider à équilibrer la production dans la région. On a encore un petit peu. Un petit excédent de métaux. Et puis on a un excédent de biens domestiques. Donc ça devrait couvrir les besoins de. Du reste de. De nos colonies. Dans le système. Donc parfait. Non. C'est pas les piliers de la création ça. Non. Non. On parlait pas de monde forge. Non. 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 Bah non. C'est littéralement vide. Il y a quelque chose proche de l'étoile. Ah c'est juste un vaisseau des relicts. C'est quoi ça un Spectrum ? Ah c'est du Apex design. D'accord. Alors maintenant on est au courant des raids de Remnan. Ils attaquent les Magellan du coup. Avec 5 flottes en plus. Et bah. Rip Magellan. Ok. Donc. Ça ça a l'air d'être habité en plus aussi. Niveau supply on est un peu juste quand même je trouve. 100 jours. Dès qu'on a quelques bastons à faire. Euh. Ça risque de vite partir quoi. Ça je peux pas vraiment déployer le Solvernia systématiquement en cause de ça. Alors. Euh. Il a manqué une gate. Non. Il y a une sonde par contre. Ok. Quelques défenses automatisées. Je peux me permettre de déployer juste ceux-là. Ça nous coûte beaucoup moins cher. On va aller mettre en full assault. Ah merde. Euh. Je suis con. C'est pas moi qui pilote. Ouais mais qu'est-ce qu'on s'en fout du loot à faire chez Magellan honnêtement. J'en ai fini. C'est une Et tout on a été détruit en même temps. Merde, récupère moi tout ça et non mais c'est pas vrai quoi, alors c'est qui qui est installé ici ? Ah c'est Asindranfieu là, bon on est en paix avec eux de toute façon. Non mais vas-y prends toi tous les astéroïdes tant qu'à faire. On a même pas atteint le niveau max au final parce qu'il me semble que dans le jeu de base, en vanilla, le niveau max c'est niveau 20. Mais là dans cette game le niveau max c'était niveau 30 parce que là on est level 25 déjà donc il nous restait 5 levels à prendre potentiellement. Mais effectivement c'est peut-être pas nécessaire en fait au final parce que j'avais toujours le sentiment que t'avais pas assez de level dans ce jeu. Mais en fait au final je pense que si quoi parce que t'as vraiment pas besoin de tout prendre si tu veux ça dépend comment tu te spécialises. C'est pourquoi ça Von Kurtel ? Ah bah tiens il y a une gate là. C'est là où il y a des alpha corps de l'hégémonie ? Et du coup ça se récupère comment en faisant des raids ? Ah pour les forges ? Ah d'accord oui ok. Ouais mais quasiment toutes les factions majeures ont au moins une forge. Mais normalement ça peut se trouver dans des ruines. Je sais que j'ai déjà joué au jeu et récupéré ce genre de forge dans des ruines. Cien Engineering ? Ouais ok. Ok ok. Ok on a terminé la EV industry ici. Du coup ça a l'air d'aller pour le reste. Donc on peut l'upgrader en Orbital Works. Je vérifie que j'ai rien d'autre à upgrader. Hop un. Ouais c'est bon. Ouf ultra riche. Il nous reste ça. J'ai failli le rendre. Je vais le rater. Les gamma déjà oui mais non les beta j'en ai qu'un. Après bon c'est sur mes autres planètes. Là bas des gamma j'en ai encore 150 de plus quoi. A ce rythme là je vais avoir tous les gamma cores de la galaxie. Installé dans ma petite collection personnelle. Alors ça c'est. On va voir. Il faut vraiment que je me trimballe avec 5 alpha cores quand même dans mon inventaire. C'est pas mal. C'est pas mal ça. C'est quoi ça ? A deux storms perpétuels ouais. Du coup c'est à 200% c'est un peu élevé. C'est tout ? On dirait. Ouais. On va faire une petite sauvegarde. Le jeu a vraiment des trucs bizarres quand il sauvegarde. C'est bizarre que ça flash comme ça. Je crois pas que ça me faisait avant. Ouais. Je me rappelle plus trop où il y avait les gros trucs remnant qu'on avait croisé. Le problème c'est comment tu peux retrouver ce genre d'info ? Genre là bas peut-être ? Non à Acheron il y avait. Alors on pourrait aller tuer l'artillerie mortier qui est là effectivement. Il y a quelques systèmes comme ça qu'on n'avait pas nettoyé. Qu'on pourrait nettoyer. On pourrait retourner voir les blade breakers aussi pour les finir. Je sais pas. Je sais pas. Il y a un monde... Un monde méthane. C'est assez con parce que quand tu le vois sur la map comme ça t'as l'impression que ça va être un monde... Genre un monde terrestre tu sais. Ça y ressemble un peu. Bon c'est pas le bon bleu on est d'accord. Mais tu sais quand tu commences à voir ça apparaître sur ta map c'est un bleu qui ressemble suffisamment on va dire. Ouais monte Tundra on va aller regarder ça. Attends il y a un ping vers le nord là. Il y a quelque chose proche de la... du point de sauf. Ouais évidemment c'est une sonde. La mécanique avec l'historien. Je connais pas Von Kurtel. Ouh. Organique commun c'est pas mal. 150% c'est correct. On pourrait faire potentiellement une bonne première... Une bonne première colonie étant donné qu'il y a d'autres planètes sympas dans le système. Bon c'est pas extraordinaire mais... C'est mieux que rien comme on dit. Bon par contre avec mes 67 jours de ravitaillement je suis pas fan quoi. C'est limite le fuel on peut utiliser un fuel scoop pour en récupérer sur l'étoile quoi. En lui donnant du cache et des SP il te donne des bull prints et des objets de colonie comme la nanoforge Pristine. Ah d'accord. Oui ouais ok. Oui effectivement ça doit être aléatoire. Allons visiter cette étoile de cette paire double là et je pense qu'on va rentrer après parce qu'on va plus avoir de ravitaillement. Oulah c'est très peuplé par ici enfin il y a beaucoup de planètes. Elle est belle cette jaune bleue. Waouh. Ah ouais. Double ultra riche. C'est pas dégueulasse. Putain il y en a encore une là aussi. Ok. Bah faut voir en termes d'habitabilité. L'habitabilité pas extraordinaire quand même pour une première colonie mais avoir une colonie dans la région et ensuite coloniser ici ça pourrait être pas mal effectivement. Attends il y a celle là et il y a l'autre après à gauche. Putain. Parce que là tu t'installes ici et tu colonises toutes les planètes. Putain abondant en plus. Il y en a ultra riche une autre abondance pas mal. Allez c'est parti. Il y a pas mal de factions qui font la paix. L'hégémonie vient de faire la paix avec nous. On est maintenant au style avec l'iron shell par contre. Et... On vient de perdre 38 de relation avec l'hégémonie parce qu'ils sont arrivés, ils ont rencontré de la résistance. Je sens qu'on va perdre encore plus quand ils vont se faire booter le train. Waouh ! Plenty full volatile plus riche hors déposite ici. C'est pas mal. Non parce que l'avant poste que tu peux construire... Je me rappelle plus ce que tu peux foutre dessus. Salut Zephyr ! C'est pas juste une station où tu peux genre stocker des réserves. Parce que tu vas pas avoir de population ou des choses comme ça quoi tu vois. Tu construis un avant poste. Ça stocke des supplies et du fuel. Et ça te permet de stocker des choses mais ça... C'est le même quel que soit le système où tu le construis en fait. Il reste 37 jours de supply là. On va avoir des ruines ici. Alors c'est faible, c'est petites ruines. Blueprint pirate. Ok. Et on a enfin fait le tour. Donc là il faut vraiment qu'on rentre. Si on regarde les... Il nous faut prendre une gate. Donc on peut peut-être prendre celle de... Addon Velselette. Ouais. Ce serait le must. Et on va faire le plein de ravitaillement. Je pense qu'il faudrait qu'on passe aussi par chez nous. Parce qu'on a des... Des Coria à foutre sur certains bâtiments. Et ça, ça augmente la consommation de trucs. C'est une bonne idée tiens. Je peux couper ça. Alors on est aussi... Oula. Ok. Donc il y a une invasion de Dasomikoyan. What ? Dasomikoyan, ils sont en guerre contre nous. Putain, on est passé de quasiment plus 100 à moins 50... Très rapidement. Ça fait peur. Ça fait peur. Bon, le mieux ce serait de passer par Flavonius. En priorité. On va arriver à Flavonius. Il ne va vraiment pas nous rester beaucoup de jours. En plus, on leur a vendu des armes juste avant la guerre. Exactement. Bon. On va activer... Oui, il vaudrait mieux qu'on active notre transpondeur ici. Ok. Donc il nous restait 275. Je ne pouvais vraiment pas deviner qu'on allait se retrouver en guerre avec eux. Et je vais vous montrer en guerre avec nous. Bon ! Bonjour. On va faire un autre. D'ici. Bien. Bien. Alors... Bien. Bon ce suffira. Bon et après on va faire le plein plein chez nous parce que là-bas on a beaucoup plus de ressources. On peut se permettre de se les prendre. On passe par Pan-Paris, Pan-Paris. Diable Avionique vient de faire un bombardement de saturation sur Cibola. Non, ils ont une mission de bombardement de saturation. C'est intéressant parce qu'ils préviennent à l'avance qu'ils vont le faire tu sais. Donc ouais sur le bureau de centralisation il faut que je mette un... Un corps, IA. Ah bah tiens il y a du Dassault Mikoyan. Qui ont l'air hostile. On va commencer par ça. On va voir. Donc déjà fais le plein de fuel et tu me prends 4000 de ravitaillement. Ça devrait être amplement suffisant. Ensuite gestion de la colonie. Donc on avait l'Evian Industrie. Alors oui si 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 on peut mettre la Corrupted Nanoforge. C'est complètement fait pour. Et on peut assigner un... Je pense qu'on va mettre un Alpha carrément. Vu que c'est la première Evian Industrie qu'on a dans la région. Enfin dans ce système. Le reste est bon. Ok. Ensuite on avait... Hop. On va aller à Asgard. Donc sur Asgard ouais. Ils ont pas fini de croître à cause de leur gros malus de croissance de ce truc là. On va vouloir remettre ici aussi l'Industrie Lourde. Pour qu'on ait bénéficié de la production d'armes additionnelles qui viennent du virus. Ici on a eu la Ruffanry qui va se récupérer en Gamma Core. Ok. Il va rester bon. Ensuite. Il nous reste Alexia et Knossos. Bon ouais. La flotte Mikoyan va se faire défoncer. De toute façon la flotte ici elle commence à être bourrin. Je veux dire toutes les stations sont toutes des Battle Station. Ça y est. Voilà. Light Industry. Est-ce que j'ai pas un item ? Non j'ai pas d'item pour Light Industry. C'est dommage. Mais bon. Entre le bouclier planétaire. Plus les 141% de trucs. Alors c'est toujours Vulcain qui nous donne les boosts ici quand même. Ça c'est intéressant. C'est à dire que la portée de boost de qualité. Je sais pas si c'est dans toute ta faction. Ou si c'est uniquement un peu comme 12 années lumière. C'est comme pour les autres trucs. Donc il fallait surtout qu'on passe par Knossos maintenant. Knossos qui est un peu isolé au loin. Je vais lui mettre un Coria. Parce que ça donne un maximum bonus production. Donne 3. Ouais alors ok. On a des problèmes d'approvisionnement ici. Mais ça c'est parce qu'avec Dassault Mikoyan qui est en guerre contre nous. Ils ont dû nous perturber un peu la production. Pour le reste ça va. Je peux mettre un Coria ici. Je vais mettre un Gamma. Et le reste me semble bon. Ouais tu vois. Additional production output. C'est pas dégueulasse ce que ça donne ce truc. Et si on regarde Colony Info genre Frey. Ouais ils ont un bonus. Attends. Accessibilité avec les autres factions. Je sais plus si on avait autre chose qui. Ça augmente l'accessibilité de 20%. Je vais lui donner. Ça va aider un peu. Ça ça augmente encore de 20%. Mais ça commence à coûter cher quoi. 4 story points. Ok. Ok. Bon. On va faire une petite pause ici. Donc merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada